Et si, donc KRL, si je te demande de faire un commentaire, le même genre de commentaire, mais sur VEI Games ? Qu'est-ce qu'il leur manque ? Ouais, est-ce qu'il leur manque quelque chose, déjà ? Il leur manque de la folie, ils ont peur, ils ont peur, c'est certain que c'est des mecs qui... Un jeu trop prudent ? Ouais, c'est trop prudent. Moi, quand j'aimais, enfin, à l'époque où je gagnais des lames, ce que j'aimais, c'était en mettre plein les yeux à tout le monde, c'était arrivé que les gens disent, putain, mais ça va trop vite, c'est fou ce qu'ils font, on court partout. C'est ça qui est beau, c'est que les mecs qui, en face, ils se disent vraiment, ces mecs-là, ils nous battent parce qu'ils sont plus forts que nous. Moi, quand j'ai perdu VEI Games à la Gamera Assemblée, on avait beau avoir perdu, je suis sorti de la main, j'ai dit, écoutez, les mecs, on était bien meilleurs qu'eux, et on perd, et on perd. Pour autant, on était meilleurs qu'eux, mais il faut le dire, ils nous ont battus parce qu'ils étaient dix fois plus en place que nous. Je remarque, on avait quand même trois joueurs qui étaient totalement débutants. On vous a quand même battu, c'est quand même la preuve que... Trois joueurs totalement débutants. NdK ? NdK, je l'ai pris en sixième jour dans l'équipe. C'était sûr que ça allait devenir une star, quoi, je veux dire. Quand je l'ai pris VEI Games, quand je l'ai pris au bout d'une semaine, je l'ai dit, ce mec, là, ça va, s'il va exploser, c'est sûr, il était destiné à exploser. C'était un choc, quoi. À l'Ager, il n'a pas bien joué, c'est la seule laine où il n'a pas bien joué avec nous. Victor, il était bon, mais il était vraiment bon, il était dans le circuit. C'est vrai, c'est vrai, c'est un mec qui a du skill, il a fait autant de laine que la plupart des joueurs, que la plupart des bons joueurs, des bons joueurs sources, quoi. Il a fait normalement de laine. Je ne pense pas que ce soit un débutant, quoi. Et le troisième, c'est ? Non, il n'y a pas de troisième. C'est délétère. Non, enfin, ouais, c'est vrai qu'NBK, c'était la première vraie laine, en plus avec Verigame, mais... Mais ouais, enfin, ouais, mais voilà. NBK, il a progressé à une autre vitesse phénoménale. Il apporte beaucoup à l'équipe. Il fait trop fort, quoi. Pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur joueur français, quoi. D'assez loin, quoi. Il a prouvé ses deux dernières laines. Enfin, trois dernières où elle était une victime. Le premier joueur actif, hein. Alors, question d'ailleurs, comment on refaire ? Donc, tu dis qu'NBK, vous avez vu rapidement qu'il était destiné à devenir un très grand joueur. C'est quoi les indices qui permettent de... Comment tu... Qu'est-ce qui te fait sentir que ça ? Le mec, déjà, il s'est investi, quoi. Par exemple, pour prendre l'exemple d'NBK, il est arrivé, il était direct investi, il en voulait tout le temps. Voilà, quoi. Concrètement, ça veut dire quoi être investi ? C'est passer du temps ? Il s'intéressait à tout, en fait. Il s'intéressait à tout, en fait. Quand il y a un mec qui est sur Mumble et qui a envie de jouer, ça se sent. Et quand il y a un mec qui arrive dans une nouvelle équipe et qu'il a envie de jouer, ça remue aussi chaud dans le groupe. C'est comme ça. Quand... Et voilà, c'est un mec qui... Moi, je trouve qu'il est vraiment bon. Enfin, moi, ça m'a surpris parce qu'il était... Je l'ai trouvé calme, en fait. Il est arrivé dans une équipe où il regardait tout le monde comme ça, genre... Ouais, il a 15 ans, le mec. C'est ça, quoi. Il a décidé, putain, je... Voilà. Pour lui, il jouait avec les meilleurs joueurs avec qui il pouvait jouer. Et c'est ça, c'est qu'il s'est dit... Il s'est pas dit, ouais, c'est bon, je fais rien ou je suis pris. Il s'est dit, faut que je me casse le cul et que je rentre à tout le monde que je peux avoir le niveau de ces mecs-là, quoi. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Il s'est donné à fond et... Il t'a l'écoute, quoi. Il t'a l'écoute, quoi. Il s'est donné à ce qu'on lui dit, il le retient parce qu'il pense que... On fait ça, quand il fait un... Il s'est dit, ce mec-là, s'il me le dit, c'est qu'il a raison, vu qu'il est là et que je suis là. Voilà, point. Il se dit qu'il a raison et il écoute et il joue. Et au final, c'est pour ça qu'il a progressé normalement. Je vais prendre un mec qui aurait pu faire pareil, MK, sauf que lui, il écoute rien. Voilà. Pourtant, il a un potentiel de fou, il a toujours là, mais il va pas exploser parce qu'il comprend pas qu'il doit écouter les mecs qui sont au-dessus de lui. Et c'est ça qu'il est dommage. J'aime BK, ça l'a compris. Il s'est dit, j'aime la chance et il l'a prise d'une enferme. Vous avez des pseudos de Futur Handeca, peut-être des joueurs que vous avez déjà repéré, que vous surveillez du coin de l'oeil, au cas où ? Vous êtes obligés de vous donner le coup de l'oeil ? Je joue pas beaucoup en dehors de mon équipe, donc on les voit plus en pick-up. KRL, il fait pas mal de pick-up, donc il a peut-être 1 ou 2 de nouveau, là. Ah ouais, mais si on parle d'étudier... Tu dis rien ? Moi je dirais APX, il va vraiment monter. S'il joue avec des bons joueurs, il va monter, c'est sûr. Parfois, je pense qu'APX, vraiment, il va monter. Si un jour il switch d'équipe ou il switch de coéquipiers, il a envie de jouer, il rit de jeu, il est intelligent, il est super skillé, il est vraiment de bon. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !